Hello ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tag ! J'en fais peu souvent sur la chaîne, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et j'ai été taguée par DLP Polemique qui est une chaîne que j'aime beaucoup en ce moment donc je me suis dit que ça intéressera sûrement la Pixie Army de découvrir mes réponses ! J'ai rajouté quelques questions en plus parce que je me suis dit que je ne raconte pas assez ma vie comme ça donc on va rajouter des questions ! En tout cas n'hésitez pas à refaire le tag si vous avez une chaîne YouTube ou encore à mettre vos propres réponses en commentaire, j'adorerais qu'on échange là-dessus et c'est parti ! Alors la première question c'est quand as-tu été pour la première fois dans un parc Disney ? La toute première fois que j'étais dans un parc Disney, c'était Disneyland Paris et c'était pour mes 3 ans il me semble avec mes parents, normal ! Mes parents aiment assez bien Disney, mon père en particulier et donc je pense que c'était autant pour eux que pour moi hein ! C'était en juin 1996, j'ai très peu de souvenirs à part des photos de spectacles, notamment un spectacle de Winnie l'Ourson qui était joué sur le théâtre du château dont j'ai quelques souvenirs en tête, une parade avec des voitures il me semble et apparemment je serais partie faire un gros bisou à Mickey donc j'ai une très belle photo avec lui que je trouve absolument trop trop chou ! Et voilà ! 2. Quel est ton parc Disney favori ? Je suis plutôt contente d'avoir fait quelques parcs Disney à travers le monde pour pouvoir répondre à cette question, même s'il manque tous les parcs asiatiques, mais je pense que pour moi le meilleur parc, mon parc préféré c'est le parc Disneyland Resort, le premier que ce soit Disneyland California Adventures qui est mon tout premier parce que je le trouve vraiment magnifique et le principal mais qui a quand même un peu vieilli. Je trouve qu'il y a vraiment une magie qui est très présente dans ce parc-ci. Déjà les réhabilitations sont top, les attractions sont très très belles, enfin je suis fan, c'est mon préféré de loin ! Et après si je devais en placer un, ce serait Disneyland Paris à nous ou Animal Kingdom, j'hésite un peu. Et moi je rajoute, quel est le parc que tu aimes le moins ? Et je pense que si je devais en choisir un, ce serait... J'hésite entre les Walt Disney Studios et le Disney Hollywood Studios. Je pense que je prendrais notre Walt Disney Studios parce que je trouve qu'il est pas très équilibré, les attractions pour la plupart ne sont pas oufes je trouve et je ne sais pas, je ne sens pas la magie. En fait, il n'y a pas de concept dans notre parc, c'est un peu un bordel avec tout un tas d'attractions mises. Après il y en a certaines que j'aime beaucoup, vous le savez, mais pour moi ça reste quand même le moins réussi. Quel est ton moment préféré passé dans un parc Disney ? Il y en a énormément de beaux moments que j'ai vécu donc ce n'est pas spécialement évident mais je pense que si je devais en choisir qu'un seul, ce serait sûrement le tout premier meet-up, enfin le deuxième meet-up du 6 mai quand on a fêté un an de ma chaîne avec la Pixie Army parce que ce n'est pas spécialement un jour où on a fait énormément de choses, il a beaucoup plu, on n'a pas fait particulièrement d'attractions mais le fait de voir les échanges que j'ai pu avoir avec vous, les photos, les petits mots que vous m'avez mis dans mon carnet, pour moi ça reste le plus beau moment du monde. Mais je pense que la plus belle rencontre que j'ai faite dans les parcs américains c'est Clochette. Je l'ai vu sur ma dernière journée à Walt Disney World parce que j'avais vraiment envie de terminer en beauté vu que c'est un de mes personnages préférés Disney et elle a été adorable, parfaite, elle a remarqué chacun des détails de mon Disney Bond, elle a été joyeuse, drôle et on a fait tout un tas de photos ensemble et elle m'a tellement redonné le moral que pour moi c'est le meilleur moment. Quel est ton achat préféré dans un parc Disney ? En fait pour être très honnête, j'achète tellement de choses sur les parcs Disney que c'est compliqué mais j'hésite entre les boîtes comme celle-ci, la chaussure des 60 ans de Disney on California qui est un achat important pour moi, le livre à Disney on Paris des 25 ans que j'aime énormément et d'ailleurs ce livre je vous l'ai présenté dans mon Disney book donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez un avis un peu plus détaillé là-dessus. Quel est ton attraction favorite des parcs Disney ? Je pense que je ne peux pas en choisir une d'un seul parc, ce serait compliqué. Vous savez quoi ? Je vais en faire une par parc. Walt Disney Studios, on va dire zigzag même si c'est vrai que j'adore Ratatouille aussi mais zigzag pour le côté fun et un peu atypique. Disneyland Paris ? Ah j'en ai trois ! Je vais mettre Phantom Manor ou Buzz l'Eclair, une des deux, peut-être plus Buzz l'Eclair parce que Buzz l'Eclair j'ai beaucoup de mal à ne pas aller la faire quand je suis sur le parc. Magic Kingdom ? Sans aucun doute Ariel ? Enfin la petite sirène. Animal Kingdom ? C'est le Safari. Epcot ? Est-ce que j'ai une attraction préférée à Epcot ? Non, je crois pas. Disney Hollywood Studios, c'est Toy Story Midway Mania. Disney California Adventure, ça va être l'attraction de Cars, je ne me rappelle plus du nom mais avec les voitures qui chantent avec Luigi. Et dans le parc principal je pense que c'est le Small World, ah le Small World qui est fou. Débrouillez-vous avec ça ! Celle que tu aimes le moins ? C'est encore une question que j'ai dû rajouter parce que j'aime bien les questions où c'est la merde, où on crie. Il y en a plusieurs que je n'aime pas, je pense que celle que je dois le moins aimer ça doit être Armageddon qui me laisse totalement de glace, je n'aime pas du tout cette attraction. Et peut-être l'attraction avec les fruits et les gumas à Epcot qui est un peu chiante. Ah mais si je suis bête ! A Epcot mon attraction préférée c'est Imagination with Figmans ! Mon spectacle préféré c'est celui du Roi Lion à Animal Kingdom. Beaucoup trop d'émotions sur ce spectacle, je l'aime beaucoup trop. Il est magnifique ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Mon Il est magnifique ! J'ai pas d'autres mots, il est parfait ! Quel personnage voudrais-tu rencontrer dans les parcs Disney ? Il y en a énormément que j'aimerais bien voir, j'aimerais beaucoup voir Carl de là-haut parce que j'ai déjà vu Russell et Doug et Carl. J'aimerais beaucoup voir Kuzco également. Nick et Judy, il y a beaucoup trop de personnages que j'ai envie de voir ! Le personnage le plus rare que tu aies croisé, j'aurais tendance à dire B.Max, j'ai croisé Tock, j'ai croisé Flick de Millen Pat, le personnage improbable que tu ne vas pas croiser à tous les coins de rue et à Disneyland Paris, je pense qu'il était beaucoup plus facile à trouver avant, c'était l'espèce de moine dans Romain Desbois, je crois qu'il s'appelle Frère Tock mais je ne suis pas sûre à 100%, j'ai une photo avec lui et quand je suis tombée habituelle, j'ai dit mais what ? Et dans le carnet d'autographes, je ne m'en souviens pas du tout, je n'ai aucun souvenir de ça, j'ai un autographe de Basile Détective privé, donc si j'ai un autographe de Basile, j'ai déjà dû le rencontrer mais je n'en ai aucun souvenir. Si tu devais créer une attraction sur ton Disney favori, ça serait quoi ? Déjà pour ça, il faudrait que j'ai un Disney favori, à partir du principe que c'est la Belle et la Bête ou Cusco ? Oh la la, une attraction sur Cusco, ça serait genre la vie ! On va imaginer les deux ! Cusco, ça serait une attraction où on partirait de la mort de Cusco, ça commencerait par une scène où dans la file d'attente, on aurait un lama, mais il devrait être mort ! Très belle imitation d'Izma au passage. Et après ça, je pense qu'on aurait un espèce de laboratoire, on serait sur un ride et on dirait tir sur le levier, non pas celui-là et après on se retrouverait dans un espèce de toboggan et on suivrait un peu l'histoire avec des décors et tout, je vois bien ça dans ma tête là, ça ressemble à rien quand je l'explique mais je suis sûre que ça rendrait très bien et pour la Belle et la Bête, je pense que ce serait un spectacle. Quel est ton restaurant préféré dans les parcs Disney ? Là encore, je vais en mettre plusieurs parce que voilà, tout ce qui est Disneyland Californie, j'ai pas eu le temps de tester les restos, donc voilà. En termes de thématisation, je dirais Be Our Guest parce qu'il est magnifique mais pas en termes de goût. J'aime beaucoup le sci-fi qui est à Disney Hollywood Studios où vous êtes dans des voitures où vous avez des courts-métrages qui passent ou des petits films années 50 et vous commandez des burgers dans la voiture, j'aime beaucoup celui-là. Et à Disneyland Paris, il y en a deux auxquels je vais tout le temps, un particulier parce que les finances, voilà, c'est le chalet de la marionnette, j'y suis tout le temps, généralement dès que je vais manger le midi c'est là. Et sinon, et c'est le seul que j'ai testé, c'est le bistrot de Rémy que j'adore, j'adore le goût et tout, mais j'aimerais beaucoup faire le Waltz donc je pense que je vais y aller prochainement. Ton pêcher mignon dans les parcs ? Alors ça c'est une petite question que j'ai rajoutée moi-même, c'est un peu genre ton indispensable ce que tu manges partout. Et c'est le brezel Mickey Salé que j'ai trouvé à Walt Disney World et dans les parcs américains mais pas en France, donc si jamais vous passez par la Disney, n'hésitez pas à le rajouter à la carte et c'est genre toute ma vie. Quel est ton land favori ? Enfin ça va, c'est très facile ça comme question. A Disneyland Paris, ça va être Fantasyland sans aucun doute puisque c'est le land où je fais le plus d'attractions et je dirais Animal Kingdom, la partie Africa parce que c'est là où il y a le safari et là où il y a le roi lion donc mon spectacle préféré. Qu'est-ce que serait le voyage Disney de tes rêves ? Alors je vais être parfaitement honnête avec vous, en ce moment mon grand délire, le truc dont j'ai tout le temps envie, c'est d'aller dans les parcs japonais et chinois, les chinois je suis un poil moins emballée mais j'ai très envie d'aller à Tokyo Disney Sea et à Tokyo Disneyland, de découvrir les parcs, j'ai très envie d'aller à Shanghai Disneyland pour faire l'hôtel Toy Story et découvrir également et ainsi qu'à Hong Kong. Après le truc qui me freine, c'est que comme je pars toute seule, j'ai peur, je ne sais pas si je vais être capable de me faire comprendre, je suis très difficile en termes de nourriture donc je ne sais pas si je vais trouver mon bonheur parce que moi les nems, j'en mange pas et sinon il y a deux autres trucs en ce moment qui me trottent un peu dans la tête c'est que j'aimerais beaucoup aller à une D23 donc je ne sais pas si je ne vais pas potentiellement retourner en Californie dans les prochaines années ou faire la Disney Cruise Line qui est une croisière Disney qui a l'air absolument incroyable et magique mais affaire à suivre, voilà ma Pixie Army, c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas de votre côté à répondre aux questions ou à le faire sur vos propres chaînes en me taggant, ça me ferait super plaisir, moi je ne tagg personne, je me dis que si vous avez envie de le faire, allez-y clairement, la parole est à vous et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ! Bisous bisous bisous, je vous aime !